Les amis, nouvelle victoire du Real Madrid et aujourd'hui, c'était pas le plus grand spectacle mais c'était très facile, victoire donc 2 à 0, clean sheet face à Grenade avec notamment cet homme là, Bremdias qui a été exceptionnel et qui confirme sa très bonne dynamique et vous le voyez au classement, c'est la très bonne opération du côté du Real puisqu'on repasse leader devant Girona qui a fait une remontada face à Valencia et surtout on est en train de créer un mini break. Alors évidemment, les autres équipes ont quelques matchs de retard, notamment l'Atletico et le Barça, il y a déjà un plus 7. Le Barça, ils sont sous pression parce que s'ils ne s'imposent pas demain contre l'Atletico Madrid, d'où l'importance aujourd'hui de s'imposer, on aura déjà un écart significatif face aux Catalans, en tout cas très contents de la prestation du Real Madrid. Alors comme je vous l'ai dit, en face, il n'y avait rien du tout, c'était très faible mais le job est fait. 13ème match consécutif sans défaite pour le Real Madrid. 16 points sur 18 pris au Santiago Bernabeu. La seule fois qu'on a perdu 2 points, c'était contre le Rayo. Donc dans une saison où on n'a pas remplacé Benzema, du moins par Rossellou, où on joue dans un nouveau dispositif tactique, le 4-4-2, je me dis que ce n'est pas si mal que ça finalement. On l'a critiqué ce Carlo, mais les résultats sont là pour le moment. Au niveau de la compo, il n'y avait pas trop de surprises. Brahim Diaz était en attaque avec Rodrigo et Rossellou et puis vu les absences, Carlo a fait toujours confiance aux mêmes hommes. Alors Carvaral qui est sorti, il faudra suivre ça dans les prochains jours pour voir si c'est une grave blessure ou pas. Mandy qui a pris un avantage aux yeux de Carlo face à Fran Garcia, mais rien de particulier. Et ça a commencé tambour battant avec ce but de Brahim Diaz. On va revenir directement sur ce but parce qu'avant ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On avait un rideau défensif, on avait presque un triple rideau défensif de Grenade. Le Real s'est confronté face à eux, il n'y avait pas beaucoup d'espace, donc difficile de se créer des opportunités et des occasions. Jusqu'à ce but de Brahim Diaz avec cette finition un peu à la Messi, j'ai envie de dire, avec ce pied gauche où il va faire une petite pichenette face au gardien. Mais tout ça part de la passe sans contrôle de Toni Kroos qui a vu l'appel instantanément de Brahim Diaz, qui va faire la différence et on le voit derrière Brahim Diaz qui va fêter en frottant le cuir des Adidas de Toni Kroos. Passe décisive incroyable, c'est la vision du jeu de Toni Kroos qui a un taux de passe réussi qui est toujours supérieur depuis, je crois, 5-6 ans à 95%. Alors oui, dans ce genre de match, tu as besoin d'avoir un Toni Kroos parce que c'est le genre de match où tu vas avoir de la possession et où ce genre de joueur est quasiment indispensable au Real Madrid. Cependant, dans des rencontres où tu vas beaucoup défendre, c'est pas le profil idéal. Mais en tout cas, voilà, il confirme qu'il est encore au top et moi j'espère qu'il va encore continuer parce que c'est l'un de mes joueurs préférés en activité. Et Brahim Diaz, j'ai une statistique intéressante. Il est directement impliqué sur 6 buts lors de ses 8 dernières titularisations avec le Real, toutes compétitions confondues, 4 buts et 2 passes D. Ça prouve une chose, c'est qu'il répond aux attentes de Carlo Ancelotti et la dynamique est en train de s'inverser entre lui et Rossellou. Au début de l'année, c'était Rossellou qui faisait que marquer et lui qui était sur le banc. Et aujourd'hui, si Carlo doit choisir un titulaire avec Rodrigo en l'absence de Vinicius, il va choisir Brahim Diaz. Donc c'est bien parce que Carlo lui fait confiance et il lui rend cette confiance en étant hyper efficace, hyper froid devant le but. Mais en plus de ça, il a un profil qui est vachement plus intéressant que Rossellou. C'est que techniquement, le ballon ne lui brûle pas les pieds. Donc il est capable aussi d'avoir ce rôle d'attaquant reculé et presque de meneur de jeu. Un arbitre qui a été lamentable ce soir, lamentable. J'aime pas trop critiquer les arbitres, mais là, ce soir, le mec, il a pas sifflé pénalty sur Bellingham alors qu'il se fait découper la cheville. On voit Bellingham à terre en train de se tenir la cheville pendant 5 minutes. T'avais l'impression ce soir que s'il pouvait enfler le réel, le mec, il se serait pas gêné. Et voilà, je trouve ça très moyen de sa part. D'autant plus que là, il y a le VAR. Qu'est-ce que fait le VAR lorsqu'il voit les images ? Parce qu'eux, ils ont les ralentis. Donc admettons que l'arbitre n'ait pas vu l'occasion. Le VAR doit intervenir. Il y avait pénalty et à ce moment-là, il y a 1-0. Et ça peut faire la différence. Parce qu'imaginez-vous, dans ce genre de match traquenard où tu n'arrives pas à tuer le match, tu peux prendre un carton rouge, tu peux prendre un péno, tu peux prendre un but casquette et tu te retrouves à 1-1 et tu perds deux points à domicile. C'est déjà arrivé plein de fois au réel. Mais heureusement, Rodrigo, encore lui, sur son côté droit pour une fois, a marqué ce but extraordinaire. Pareil, ça part de Brian Diaz que vous voyez à gauche. Vous voyez surtout que Bellingham est en pointe à ce rôle de véritable buteur. Et tout à droite, tout à droite, Rodrigo, qui joue dans son poste habituel et qui va foncer sans contrôle pour fusiller le gardien de grenade. 2-0, à ce moment-là, le match est plié. Mais j'ai pris ce screen-là parce que j'ai beaucoup aimé le déplacement de Rodrigo qui a senti le coup venir et surtout, même s'il a loupé l'occasion, le placement de Bellingham. Et quand je vous dis que Bellingham, il a cet instinct de buteur et de tueur, c'est qu'il est toujours bien placé. Il s'est démarqué des deux défenseurs que vous voyez à l'image. Alors sur cette occasion-là, il n'a pas pu mettre son 16e but. Mais ça prouve quand même que le mec a déjà appris comment il fallait se placer alors que c'est un milieu de terrain. Et ça explique aussi ses 15 buts marqués avec le Real Madrid. Et surtout, la stat qui est assez incroyable, c'est qu'il est en train de compenser Rodrigo son début de saison raté. 11 goals assist sur les 5 derniers matchs de Rodrigo. Et c'est la première fois de sa carrière qu'il marque avec le Real Madrid dans 5 matchs consécutivement. Il est sur une dynamique incroyable et c'est bien parce qu'il a vraiment inversé la tendance alors qu'il était sur un début de saison où il ne marquait plus du tout. Mais il en est maintenant à sa meilleure série et il devient un pilier de cette attaque-là. Donc c'est top. Et justement, est-ce qu'aussi, il n'est pas, entre guillemets, libéré de Vinicius parce que quand Vinicius est là, on se retrouve avec un Real Madrid qui ne joue que côté gauche. Avec un Real Madrid qui devient stéréotypé dans son jeu. Alors je ne dis pas évidemment qu'il faut se passer de Vinicius bien loin de là. Mais je trouve qu'on a un jeu beaucoup plus varié sans Vinicius. Du coup, on est, comment dire, moins prévisible aux yeux de l'adversaire. Il y a plus de liberté avec Brahim Diaz, Bellingham et Rodrigo. Cependant, face à des blocs bas, comme en première mi-temps, Vinicius est exactement le profil qu'il faut pour faire exploser cette défense-là. Je ne sais pas quand c'est qu'il va revenir. Je crois que c'est courant février. Mais pour l'instant, on va dire que son absence, on ne la sent pas trop. Mais c'est bien parce que Brahim Diaz et Rodrigo ont réussi à prendre le leadership de cette attaque-là en l'absence de Vinicius, qui lui avait déjà pris le leadership en l'absence de Karim Benzema. Un mot quand même sur Rosselló, qui est la déception du moment qu'au tiré Real Madrid. Techniquement, on voit que c'est un mec qui est largement en dessous des autres. Il arrivait à compenser ce manque de technique par un bon placement et une finition létale. Le problème, c'est que depuis 2-3 matchs, il loupe tout. C'est-à-dire que dès qu'il a la balle, il fait le mauvais choix, le mauvais geste. Il perd beaucoup de ballons. Devant la cage, à chaque fois, il est maladroit. Il loupe des grosses occasions. On l'a vu notamment contre Naples. Donc, ça devient compliqué. Attention à lui. Il avait fait un très bon début de saison. Le Real était optimiste pour le garder pour la saison prochaine parce qu'il a une option d'achat qui est de 500 000 euros. C'est assez minable. Attention à ce qu'il ne fasse pas une fin de saison catastrophique et que le Real change d'avis. Ce serait dommage pour lui. En tout cas, voilà. C'est la petite déception du moment. Et par contre, ce qui me fait plaisir, c'est le niveau de Rüdiger. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Mais le niveau de Rüdiger en termes de rapidité, de puissance, dans le jeu aérien, de moins en moins de fautes. Il a une palette ultra complète. On sent qu'il est vraiment maintenant adapté à la maison Real Madrid. Quid du retour de Militao ? C'est à là-bas ou c'est Rüdiger qui saute ? Ou c'est Militao qui va rester un petit peu sur le banc ? La question mérite d'être posée, les amis. On passe aux statistiques de la rencontre. Et vous le voyez, Grenade, c'est archi bidon. Zéro frappe. Donc zéro frappe cadré. Ils n'ont rien tenté ce soir. Une possession largement à l'avantage du Real Madrid. Et je pense que ce soir, honnêtement, on n'est pas loin d'un record sur la saison concernant le Real. 73% de possession. Et au niveau des expected goals, Grenade, zéro. Et le Real, 1,52. Donc encore une fois, le Real est au-dessus des expected goals. Ce qui prouve que le Real, je ne dis pas qu'il soit en sur-régime, mais la finition est toujours au rendez-vous côté Real Madrid. Et puis lorsque vous regardez les momentum tout en bas, c'est que du vert. Parce que le Real a complètement massacré dans le jeu cette équipe de Grenade qui est très faible. Et ça ne me surprendrait pas de voir cette équipe descendre en Segunda B parce que c'est l'une des équipes les plus faibles que j'ai pu voir depuis le début de la saison. Mais top ce soir, Carlo Ancelotti. J'ai envie de le défendre, le petit Rital ou le gros Rital. C'est parce qu'on l'a critiqué, il est critiqué dès qu'il y a un faux pas. Mais mine de rien, il change de dispositif. Il a un effectif qui est pour moi moins qualitatif que l'an passé avec Militao, Courtois, Benzema au moins. Et pourtant, on fait une meilleure saison sur le nombre de points. 16 points sur 18. On est sur une série de 13 matchs sans défaite. Donc Carlo Ancelotti prouve qu'il mérite peut-être de continuer. En tout cas, il a tous les ingrédients pour continuer parce qu'il y a le spectacle, il y a les résultats, il y a le ratio match gagné-match joué, le ratio but inscrit-match joué qui sont au rendez-vous. Donc Carlo mérite d'être dans les tops. Brahim Diaz, parce que ce soir, je pense que c'est l'homme du match honnêtement. Ce n'est pas une passe décisive, mais il est à l'origine du but de Rodrigo et c'est lui qui marque le premier but. Et bien sûr, Rodrigo, parce que j'en ai parlé, 11 goals assistent sur les 5 derniers matchs. Il est sur une superbe série. Donc voilà. Au niveau des flops, évidemment, José Lou, je viens d'en parler. Et puis l'arbitre, Pablo Cortez, je ne sais plus comment il s'appelle. Je déteste ce genre d'arbitre parce que tu le sens, même en étant, alors moi je suis pro Madrid, évidemment, mais quand tu vois 2-3 décisions louches, tu te dis, lui, il n'est pas pro Real Madrid, il doit soutenir une autre grosse équipe espagnole, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, même s'il est mauvais, je trouve que le VAR doit intervenir, ce qui n'a pas été le cas. Au niveau des notes, les amis, rien de particulier à signaler. Rodrigo, Cross, Brahim Diaz sont les hommes du match. Alaba est bien noté. Moi, je trouve que Rudiger mérite une meilleure note ce soir. Valverde, plutôt discret, mais il a toujours un travail de l'ombre qui est difficile à juger lorsque ce dernier ne marque pas. Carvaral, donc il faudra suivre ses prochains jours s'il est réellement blessé ou pas. J'espère que c'est juste par précaution qu'il est sorti. Et puis voilà, rien à dire sur AlloNin puisqu'il n'a rien eu à faire ce soir. À signaler que j'ai sorti avec Christophe sur Le Vestiaire la vidéo sur le tirage de l'Euro 2024. Donc si ça vous intéresse, allez vous abonner à mon autre chaîne Le Vestiaire. Ça sera un véritable plaisir pour moi. Et puis je remercie mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le lien en description et le code chronique. Et je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo les amis. Merci pour votre fidélité. Passez un bon week-end. Nous, on se retrouve lundi ou mardi prochain, évidemment, pour continuer à parler du Real Madrid parce que oui, on est sur la première chaîne francophone 100% dédiée à l'actualité du Real Madrid. Donc on va continuer d'en parler dès la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et passez un bon week-end. Ciao ! Ciao ! ! ! ! ! ! !